Salut c'est Anis pour Overclocking.com et on se retrouve pour un nouveau Fast Pass vidéo dans lequel je vais vous résumer l'actu hardware et tech de la semaine, le tout en moins de 10 minutes. Et aujourd'hui on va parler du potentiel rachat de Discord par Microsoft, de nouveaux switches Cherry mais aussi d'une potentielle future 3070 Ti du côté de chez Nvidia. Avant de commencer, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil à notre nouveau compte TikTok sur lequel vous pourrez trouver des formats un petit peu plus courts avec du matos toujours sympa. Et on commence les actus en douceur avec du refroidissement, tout d'abord du côté de chez Asus si vous voulez faire un setup complet chez eux, bonne nouvelle, la marque complète sa gamme avec un ventilateur Rockstrix XF120 de 120 mm de diamètre. Étonnamment pas de RGB en vue, juste un cadre reprenant le look des produits Strix et un sticker sur le centre avant du ventilateur. Sur le papier les caractéristiques sont plutôt alléchantes avec un roulement à lévitation magnétique faisant tourner le ventilateur jusqu'à 1800 tours par minute. A cette vitesse de rotation, Asus indique 62 CFM et une pression statique à 3,07 mm H2O. Pour vous donner une idée, les NF-F12 de Noctua affichent eux 55 CFM et 2,6 mm H2O à 1500 tours par minute. Le bundle comprend un système de montage en caoutchouc pour limiter les vibrations et un dédoubleur PWM. La disponibilité est annoncée pour avril mais sans info sur le prix pour l'instant. C'était une des plus grosses actus du début de semaine, Discord pourrait être achetée par Microsoft pour plus de 10 milliards de dollars, rien que ça. En effet, Discord aurait reçu plusieurs propositions et celle de Microsoft pourrait intéresser les propriétaires actuels. D'après Bloomberg, Microsoft aimerait utiliser ce rachat pour muscler tout son écosystème Xbox. Tout cela reste évidemment au conditionnel, rien n'étant signé pour l'instant, mais je suis curieux de voir ce que ça va donner. Thierry de son côté a annoncé des nouveaux switches mécaniques ultra fins, ils font que 3,5 mm de haut, ce qui permettra de les caser plus facilement dans des PC portables ou encore des claviers ultra low profile. Thierry avait déjà des switches low profile mais qui restaient finalement assez épais avec 11,9 mm, ce qui rendait plus difficile l'intégration sur PC portable. Avec ces MXULP CLICK, le mécanisme change et passe en forme de V au lieu du système linéaire plus classique avec une durée de vie annoncée à 15 millions d'activations minimum. La course avant activation est seulement de 0,8 mm sur une course totale de 1,8 mm, ce qui en fait des switches très sensibles et donc très réactifs. Sur cette première version CLICK, Thierry adopte pour un commutateur au CLICK audible, comme son nom l'indique, ce qui ne plaira pas forcément à tout le monde. On passe à Intel et même si les processeurs de 11ème génération seront dispo que le 30 mars, on peut en attendant déjà se faire une idée de ce que ça va donner sur l'overclocking avec un premier record qui a été atteint par Rock Fisher qui a pu monter son 11900K à plus de 7 GHz, tout ça à 1,87 V, le tout sous azote liquide évidemment. Un YouTuber du nom de PC Whale a lui pu atteindre 6,5 GHz avec 1,678 V. Au passage, si vous voulez voir ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte du 11900K, un YouTuber du nom de Vasitek a pu avoir une version retail qui l'a déballée en vidéo. C'est pas pour tout de suite, mais la 13ème génération d'Intel aura bien le nom de code Raptor Lake. On a eu la confirmation grâce à une publication sur le site officiel d'Intel. Raptor Lake devrait donc s'intercaler entre Alder Lake et Meteor Lake. On a peu d'infos pour le moment au sujet de cette génération, mais il semble se confirmer qu'elle sera en 10 nm avec des améliorations d'architecture comparées à la 12ème génération. On passe à AMD et quelques jours après la sortie de la RX 6700 XT, Sapphire a annoncé ses deux modèles custom. On a droit pour la plus grosse à une Nitro Plus équipée de 3 ventilateurs et un radiateur travaillé avec 3 blocs d'ailette en aluminium. Un dissipateur indépendant pour les puces mémoire et les VRM et aussi de la partie. Si vous voulez quelque chose de plus raisonnable, on a le retour d'une carte avec le refroidissement Pulse qui était un classique sur la 5700 XT. Et on est dans le même esprit avec cette 6700 XT, un léger refresh esthétique. Et du côté des fréquences, on a évidemment sur cette version Pulse des fréquences qui sont plus faibles que la 6700 XT Nitro Plus qui, elle, dispose d'un overclocking d'usine. Pour l'instant, les Ryzen 5000 sont plutôt discrets sur PC portable avec encore une grande majorité de 10ème et 11ème génération d'Intel. Cependant, ces derniers jours, après la communication de Razer annonçant que son Blade 14 serait équipé d'épreseurs Ryzen 5000, on sait que d'autres PC portable gaming sont dans les tuyaux chez pas mal de marques. Dès le deuxième trimestre, on devrait normalement voir un petit peu plus de modèles chez les revendeurs. Pour confirmer ceci, ROGAME, en fouillant sur les bases 3D marques Geekbench, a pu repérer que des nouvelles références comme les Ryzen Blade 14, Alienware M15, Ryzen Edition, Dell G15 et HP Omen 15 allaient débarquer. Il y aura peut-être des annonces autour du Computex qui démarre fin mai. Pour commencer avec Nvidia, la fameuse RTX 3090 Hall of Fame Premium Edition de Galaxy, dont on a déjà parlé à plusieurs reprises ici, est enfin arrivée au labo. Elle a pu être présentée par Cornerjack, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil à l'article pour en savoir plus. Si jamais vous avez une RTX 30 Founders Edition, sachez qu'NVIDIA devrait bientôt déployer un nouveau VBIOS pour activer le Resizable Bar, l'équivalent du Smart Access Memory d'AMD. Mais certains fabricants de cartes custom ont potentiellement déjà mis les BIOS à jour, donc si vous vous sentez de flasher votre BIOS, ce qui n'est pas totalement sans risque, cette techno peut vous permettre de grappiller des FPS dans certains jeux, il faut cependant une carte mère et un processeur compatible. D'après les dernières informations, la RTX 3070 actuelle pourrait progressivement disparaître court en mai, pour être remplacée par un modèle plus puissant et conçu pour limiter ses capacités de minage. En théorie, évidemment, parce que sur la RTX 3060, ça ne semble pas avoir tenu. Cette future 3070 Ti ou super, on n'a pas de certitude sur le suffixe, pourrait utiliser le GPU GR104-400-A1 avec 8 ou 16Go de mémoire vidéo en fonction du modèle. Cette nouvelle information vient renforcer certaines spéculations indiquant que ces deux nouvelles références de 3070 Ti ou super pourraient être annoncées en même temps qu'une potentielle 3080 Ti ou super dont on parle régulièrement ces dernières semaines. On termine, comme c'est souvent le cas ces dernières semaines, avec un petit instant minage, et on avait déjà parlé du GPU CMP30HX d'NVIDIA pour miner de la crypto. Eh bien, il est possible qu'NVIDIA ne s'arrête pas là et ils pourraient décliner leur colossale GPU A100, qui est d'habitude plutôt dédiée au datacenter, en modèle dédié au mining. C'est en tout cas ce qu'indique Copait7Kimi sur Twitter. Les dernières rumeurs parlent d'un hashrate de 210 MHz par seconde pour cette potentielle future CMP220HX. A titre de comparaison, une RTX 3090 est presque deux fois moins performante que ce nouveau modèle. Les rumeurs parlent d'une carte dans les 3000$ versus les 10 000$ du GPU A100 qui est proposé pour les datacenters. Voilà qui conclut ce Fastpass, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime. Vous pouvez aussi poser vos questions dans les commentaires et vous abonner à la chaîne YouTube d'Overclocking.com pour ne pas rater les prochains épisodes. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel résumé de l'actualité.